Bonjour à tous, je suis Julie Abbas, j'ai rejoint l'équipe de support AMP récemment. Je vous souhaite la bienvenue sur cette première session d'Office Hours dédiée à la présentation du projet AMP, donc Accelerated Mobile Pages, mais nous ferons bien sûr cette session en français. Avant de commencer, un petit mot pour l'équipe du News Lab qui nous accueille sur ces pages, donc merci beaucoup. Vous pouvez retrouver de votre côté toutes les informations sur le News Lab sur le lien j.co.newslab ou sur leur page YouTube, je vous encourage à le faire pour connaître un peu plus sur le travail que le News Lab vous propose. Donc je suis ravie d'avoir à mes côtés pour cette session aujourd'hui d'introduction au projet AMP, Cécile Prouveau qui va partager avec nous son expertise sur AMP. Cécile est Strategic Partner Management chez Google. Elle travaille principalement sur le lancement AMP en France et collabore avec beaucoup d'éditeurs, plusieurs des partenaires de ces éditeurs également, tout ce qui est ad-serveurs, analytics. Et donc elle va partager avec nous une présentation sur AMP, une introduction au projet aujourd'hui pour vous permettre d'en savoir plus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel sur aussi la session qui aura lieu la semaine prochaine à la même heure, qui sera un peu plus technique avec un expert technique qui sera parmi nous, Emeric. Emeric est Technical Manager autour du projet AMP, donc pour tout ce qui est implémentation, tout ce qui est technique, il sera là pour vous répondre. Donc vous pourrez également lui poser les questions la semaine prochaine. Je vais laisser la parole à Cécile maintenant pour sa présentation et son introduction au projet AMP. Super, merci Julie pour l'intro et merci à tous de vous joindre à ce hangout pour en apprendre plus sur AMP. Donc comme Julie le disait, j'ai travaillé activement au lancement de AMP en France avec plusieurs éditeurs français, leurs partenaires. Je vis à Londres depuis plus de sept ans et j'ai une tendance un peu à faire du franc anglais, donc je vais essayer de m'abstenir, je vais essayer de ne pas glisser de mots anglais et de faire tout ça en français. Donc aujourd'hui, comme Julie l'a dit, nous vous proposons une introduction sur AMP, sur son fonctionnement et la semaine prochaine, voilà, on discutera de choses un peu plus techniques. Donc vous pouvez déjà à présent poser vos questions et à la fin de la présentation, on discutera de vos questions et s'il y a des questions trop techniques pour moi, Emeric la semaine prochaine les couvrira. Donc avant de rentrer dans plus de détails sur la technologie, sur les implications, les bénéfices de Accelerated Mobile Pages, je voudrais commencer par vous donner un peu plus de contexte sur la naissance du projet et comment il a évolué au cours des derniers mois. Donc le projet est né initialement des conversations approfondies que Google a eues avec plusieurs éditeurs de presse en Europe dans le cadre de la Digital News Initiative ou DNI. Donc pour dire quelques mots sur le DNI, il vise à soutenir le journalisme de qualité en Europe par la technologie et l'innovation et cette initiative repose principalement sur trois piliers et vous allez bientôt savoir pourquoi je vous parle de ça par rapport à AMP. Donc le premier pilier, c'est le soutien à l'innovation dans le journalisme numérique avec le déploiement d'un fonds de plusieurs millions d'euros. Vous avez peut-être vu les news de la semaine dernière, comme quoi des projets ont déjà été sélectionnés. Il y a aussi un volet, le deuxième volet, c'est le volet formation et recherche, notamment les journalistes. Et finalement, le troisième pilier, c'est celui du développement de produits en vue d'accroître le revenu, le trafic et le degré d'engagement de l'audience. Et donc le projet AMP découle vraiment de ce troisième pilier et il représente le plus gros projet à ce jour dans le cadre de la D&I sur l'innovation de produits. Donc le mobile est un sujet clé chez Google et c'est vraiment un focus principal pour nous et l'objectif étant d'améliorer l'expérience utilisateur sur le mobile. Donc la manière dont nous consommons aujourd'hui les contenus a changé avec la transition vers le mobile. Et depuis cet été, davantage de recherches Google ont été complétées sur mobile versus ordinateur de bureau. Et on sait aussi qu'en moyenne, 40% des utilisateurs abandonnent un site web qui met plus de 3 secondes à charger. Et d'ailleurs, vous avez sûrement dû voir d'autres études indépendantes qui ont été menées et qui montrent en fait ce qui importe le plus pour les mobinotes en termes d'expérience de navigation sur leur mobile. Et ce qui arrive toujours en tête, c'est la facilité de navigation, c'est la vitesse de chargement qui sont primordiales. Donc voilà, plus de 50% des recherches sont faites maintenant sur mobile. Être bien référencés sur les engins de recherche et avoir un temps de chargement rapide est crucial. Et ceci est d'autant plus vrai pour les éditeurs de presse qui font face à de nouveaux challenges. Parmi ces challenges, la transition vers le numérique. Et comme je l'ai mentionné juste avant, l'évolution des usages qui entraîne un besoin d'innover constamment. D'autant plus que certains titres souffrent de la baisse des ventes papier. Donc de nouveaux formats apparaissent, du multimédia avec de plus en plus de web documentaires, des albums photos, des instantanées vidéos. Et il faut prendre aussi en compte tout ce qui est social avec les réseaux sociaux. Et les sites d'actualité sur mobile n'offrent pas toujours une bonne expérience utilisateur. On trouve parfois des sites assez lents, encombrés avec des dizaines de tags, des interstitiels, des pop-up, des vidéos en autoclés, qui vont polluer l'expérience utilisateur. Et donc ça aussi, ça entraîne une prolifération des adblockers. Et donc ça aussi, c'est une menace pour le business modèle des éditeurs qui repose pour certains entièrement, partiellement sur la rémunération pour la publicité. Et donc ça entraîne une évolution des business models avec des modèles hybrides, des modèles de paywall, premium, freemium pour maintenir ou accroître ses revenus. Donc fort de ce constat et après des mois de consultation avec les éditeurs et les partenaires dans la sphère tech, Google a introduit le concept d'Accelerated Mobile Pages ou AMP, ça dépend, tout le monde a sa version. Et dans ce souci d'améliorer l'expérience utilisateur sur le mobile et d'accélérer la vitesse de chargement des pages. Et c'est par ce principe qu'a été introduit cette solution. Donc juste pour vous revenir un petit peu sur le timing du projet, Google a formellement annoncé ce projet open source en octobre dernier. Et après cette annonce en octobre et pendant tout le dernier trimestre de 2015, nous avons conçu différents groupes de travail et avons travaillé avec un grand nombre d'éditeurs sur des sujets tels que publicité, le système de paywall, analytics. Et on a travaillé aussi avec tous les partenaires de l'écosystème pour construire ensemble AMP. Donc voilà, je tiens à citer que c'est un projet open source qui est en évolution constante, même aujourd'hui après le lancement. Tous les acteurs participent à la création de nouveaux éléments sur des plateformes ouvertes et peuvent proposer des nouvelles solutions. Donc maintenant, qu'est-ce que AMP ? Donc en quelques mots, AMP est un format web avancé qui permet à l'utilisateur un accès quasi instantané à des contenus statiques de qualité. Donc sur votre écran, vous pouvez voir à gauche un aperçu du code HTML, HTML avec l'AMP à droite. Donc un code simplifié et beaucoup plus light. Donc maintenant, je vais passer un petit peu plus de temps sur les principaux points de fonctionnement d'AMP. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans des détails techniques, mais bon, je vais quand même partager un petit peu de détails sur les fonctionnalités. Donc tout d'abord sur la simplification du code HTML5. Donc il faut savoir que le format AMP marche avec la plupart des fonctionnalités habituelles du web. Mais quand même dans ces versions allégées, il y a un certain nombre d'éléments, des balises, des sélecteurs qui vont être prohibés et qui vont être remplacés par des custom tags ou des composants AMP. Donc par exemple, certains éléments qui ralentissent beaucoup le chargement des pages, comme par exemple les interstitiels, sont proscrits. Et d'autres comme les questionnaires vont également être proscrits de AMP. Mais il y a des manières quand même d'accommoder tous ces composants. Par exemple, en intégrant un lien vers un formulaire externe ou en intégrant des iframes. Donc AMP utilise aussi CSS ou feuilles de style pour l'identité visuelle des pages. Donc afin que la page AMP garde le même look and feel, enfin le même design de la page originelle. Et il y a quand même aussi là une restriction qui est une restriction de 50 kHz par page, qui est quand même suffisant pour un design d'une page habituelle. Ensuite, AMP introduit toute une série de composants qui sont tous disponibles sur GitHub. Je vous montrerai le lien un peu plus tard. Donc en fait, ces composants AMP vont permettre d'ajouter pour vous des différentes fonctionnalités sur la page. Et ces composants permettent l'utilisation de JavaScript. Donc par exemple, vous allez avoir des composants pour introduire des images, des vidéos, des publicités, pixels, différents tags. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur GitHub. Pour ce qui est des solutions de monétisation, ce qui est un point crucial pour les éditeurs, il y a aussi un composant qui permet d'insérer des publicités, que ce soit des publicités en format vidéo ou alors aussi du native advertising, des recommandations de contenu. Et chaque publicité est chargée dans un iFrame. Il y a aussi une solution de paywall abonnement qui est disponible et qui est testée ou en place par plusieurs éditeurs déjà dans de nombreux pays. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur va regarder le contrôle sur tous les paramètres du système d'abonnement. Donc par exemple, certains éditeurs donnent par exemple un accès de trois articles ou cinq articles gratuitement. Donc ça, c'est possible de le faire aussi avec AMP et après de bloquer l'accès ou de demander aux gens de se log in. Et aussi, c'est possible de customiser le... si ce n'est pas de publicité par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de solutions et le contrôle vraiment est à l'éditeur. Ensuite, il y a des outils de web analytics qui sont disponibles. C'est important pour les éditeurs de pouvoir compter les pages vues et tout un nombre d'informations. Donc vous pouvez ajouter un composant AMP Pixel ou AMP Analytics, un tag qui permet de compter les pages vues et tout un nombre d'informations, par exemple comme le référeur, le temps passé sur le site et d'autres types d'informations. Ensuite, un des points forts d'AMP, c'est la prioritisation intelligente des contenus. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, la manière dont le contenu de la page va être chargé pour un lecteur va être optimisé. Donc tout d'abord, en fait, le seul contenu visible à l'utilisateur va être chargé dans un premier temps. Et ensuite, les iframes vont être chargés un peu plus tard. Donc s'il y a des vidéos, des publicités, elles vont charger ensuite afin que la lecture ne soit pas dégradée pour l'utilisateur et que tout s'affiche de manière quasiment instantanée. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, un chargement asynchrone. Et pour ce qui est du design de la page, donc c'est en responsive design par défaut afin d'optimiser la lecture sur tout type d'appareil. Et donc voilà, l'image qui va être chargée va correspondre à la résolution de l'écran pour le lecteur. Le dernier point qui est important, c'est la mise en cache des pages AMP. Donc il y a un système de cache qui est proposé, qui stocke une copie des pages en local pour accélérer la distribution des pages AMP rapidement au lecteur final. Donc c'est important, voilà, de comprendre que les pages AMP sont toujours hébergées par les éditeurs sur leur serveur. Et la différence, c'est que le crawler de Google va mettre en cache à tous les quelques minutes voilà les pages AMP et on va garder une page en local. Et là, sur la prochaine slide, je vais, je vous montre, voilà, une sorte de, voilà, de visualisation du cache AMP. Donc à gauche, vous voyez une situation normale où les pages d'un site vont être servies directement par le serveur aux utilisateurs. Et sur votre droite, vous voyez le système de cache AMP qui fait appel à plusieurs serveurs locaux qu'on appelle, voilà, des serveurs de bordure ou Edge Server en anglais et qui vont servir une copie de la page AMP mise en cache. Donc voilà, il faut savoir que le système de cache est totalement gratuit. Et le point important, très important, c'est que tout le revenu des publicités qui sont intégrées aux pages AMP va aux éditeurs. Et pareil, pour ce qui est des tags, d'analytics et de pixels, ils peuvent être déclenchés et toutes les informations sont envoyées directement aux éditeurs. Et donc le système de cache, voilà, ne capte, ne change pas ça. Donc sur cette slide, je vous propose une sorte de schéma qui illustre, qui résume le fonctionnement de AMP. Donc si on commence sur votre gauche, vous voyez un exemple de Publishers, donc Publishers au Royaume-Uni dans cet exemple. Donc en fait, il va y avoir deux versions d'un article, donc une version HTML et une version AMP HTML. Donc pour créer cette version AMP de HTML, l'éditeur peut utiliser leur CMS, leur Content Management System, et il y en a déjà plusieurs qui sont intégrés avec AMP, et donc qui permettent de faire la conversion de HTML vers AMP HTML de manière quasi automatique. Et je reviendrai un peu plus tard sur les partenaires qui sont déjà présents au lancement, mais par exemple WordPress propose déjà cette intégration AMP. Donc dans le cas de AMP, les pages ensuite sont accélérées par le cache du projet AMP. Et ensuite, par exemple, si un utilisateur est sur Google et fait une recherche d'actualité, voilà, potentiellement, c'est le résultat, la page AMP qui va apparaître. Et donc c'est marqué aussi, ou autres plateformes de distribution sur cette slide, parce que comme vous avez peut-être entendu, il y a d'autres aussi plateformes de distribution comme LinkedIn, Twitter ou Pinterest qui sont déjà en train de tester, ou certains qui ont déjà en fait, qui rentrent déjà aussi sur l'autre plateforme des résultats en format AMP. et la flèche, voilà, qui relie par le bas avec l'information revenu publicitaire, information de trafic, voilà, donc c'est juste un rappel comme quoi, voilà, tous les revenus publicitaires et les informations retournent bien directement à l'éditeur. Donc, le lancement d'AMP, donc c'est fait dans Google Search le 24 février dernier, donc il y a à peu près deux semaines. Et le lancement voit l'arrivée d'un nouveau format dans les pages de résultats de recherche de Google Search qu'on appelle, voilà, le carousel. Et le carousel va proposer une sélection de contenus tous au format AMP. Donc, c'est une mise en avant pour les éditeurs qui ont des articles en AMP et pour les lecteurs, c'est un avantage car les pages AMP vont pouvoir être lues de manière beaucoup plus rapide qu'on va pouvoir voir sur cette slide. Donc là, on a exemple, par exemple, d'un éditeur qui tape Brexit dans la barre de recherche, donc clique sur une carte de 20 minutes, accepte directement à l'article d'AMP. Dans cette liseuse qu'on appelle le viewer, la liseuse, il est possible, voilà, de swiper, donc de naviguer de droite à gauche et de faire apparaître différents articles et les articles apparaissent de manière instantanée. Donc, si, là, dans cette démo-là, vous pouvez le faire déjà dès à présent sur votre mobile puisque ça a été lancé en France, donc vous pouvez le tester vous-même. Et si l'utilisateur clique sur un lien qui est intégré dans l'article AMP, le lien va s'ouvrir dans un onglet séparé du navigateur. Donc, l'utilisateur quitte la liseuse ou le viewer et accède à l'article sur le site mobile de l'éditeur. Voilà. Donc, petit rappel sur la gauche que j'ai marqué, les articles chargent instantanément. Les éditeurs gardent le contrôle de l'aspect et de l'ergonomie des pages et aussi de l'intégration des liens externes, recommandations d'articles, par exemple. Et, bien sûr, aussi, le point important, l'intégration de formats publicitaires. Donc, ceci, pour l'instant, est vraiment un exemple, l'exemple de, dans Google Search, mais comme je le disais auparavant, il peut aussi que, voilà, après, ça évolue, voilà, pour d'autres, la forte distribution qui vont pouvoir proposer des formats aussi AMP. Donc, je voulais vous montrer un peu un exemple d'éditeurs qui étaient présents au lancement. Je préfère préciser que ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, voilà, et en plus, cette liste évolue de jour en jour puisque de plus en plus d'éditeurs se lancent sur AMP. Donc, en France, au lancement, pour vous donner quelques exemples, voilà, on avait 20 minutes et à fin, ouest-france, les échos, le parisien, etc. Et en termes de partenaires présents au lancement, donc, on a travaillé avec de nombreuses entreprises dans le domaine de publicité, analytics, des plateformes techs, CMS, vidéos. Donc, d'ailleurs, je mentionnais tout à l'heure le Content Management System avec WordPress, Marfil et Drupal qui sont déjà intégrés sur AMP. Vous pouvez voir, donc, ici aussi des ad servers, aussi des ad networks. Pour ce qui est d'analytics, en France, des entreprises qui sont beaucoup utilisées, c'est par exemple Internet. Vous allez voir aussi Comscore, Google Analytics qui sont présents sur AMP. Donc, toutes les informations se trouvent sur le site ampproject.org. Je vous invite vraiment à noter ce site, à le bookmarker même. Donc, vous pouvez parcourir sur ce site toute la documentation technique. Donc, il y a différentes vidéos de présentation. Il y a aussi des guides sur comment créer votre première page AMP, comment, voilà, toutes les différentes étapes. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, tout est en fait, tous les composants AMP sont sur GitHub. Donc, en fait, beaucoup d'entreprises ont proposé leurs propres composants, leurs propres tags. Et donc, il y a un système de validation par GitHub. Donc, ils soumettent leurs projets, leurs commentaires sur cette plateforme. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe de ce côté-là. Et aussi, vous pouvez poser des questions sur Stack Overflow, qui est une communauté active. Et il y a des questions-réponses un peu tous les jours. Donc, c'est vraiment très actif. Donc, voilà, donc, le projet AMP. Donc, je vous rappelle, voilà, les trois liens principaux avec la documentation sur le projet AMP, project.org, sur GitHub et Stack Overflow. Donc, vous pouvez développer et tester dès à présent vos pages AMP. Un petit point sur le validateur. Donc, en fait, il y a un validateur qui peut être intégré dans le workflow pour de publication des articles. Et en fait, ce validateur va pouvoir vous dire si la page AMP est, enfin, voilà, qui est aux normes AMP et va pouvoir être crawlée et valide. Et il y a aussi pas mal d'informations qui sont importantes par rapport au metadata, est-ce qu'il doit être intégré afin de pouvoir être crawlé par Google, afin de pouvoir apparaître dans le carousel. Donc, vous trouverez aussi tous les détails sur ce site. Et ensuite, pour lancer, donc, mettre en place des liens vers vos fichiers AMP à partir de vos articles canoniques. Donc, en fait, l'URL canonique va pointer vers l'URL AMP et vice-versa. Donc, voilà. Julie, je pense qu'on est prêts pour faire des... pour un Q&A. Oui, merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous adresser vos questions via la fonction Q&A du Hangout. En attendant, on a aussi préparé des questions qui reviennent très souvent sur le sujet AMP. Donc, on va peut-être commencer par les aborder. Et de l'autre côté, n'hésitez pas à remplir la section de questions pour qu'on y réponde par la suite. Une des questions récurrentes, souvent autour du fait que AMP est une solution pour le web mobile, est-ce que, Cécile, tu peux nous en dire plus là-dessus ? Est-ce uniquement le web mobile ? Disons qu'en fait, le problème, on va dire, de la lenteur des sites est surtout un problème qui est finalement plus grand sur le mobile. Donc, en fait, AMP a été créé à la base vraiment pour régler ce problème sur le mobile. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de plan pour remonter les pages AMP sur l'ordinateur du bureau dans Google Search. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lien, un URL AMP peut être partagé, que ce soit sur des réseaux sociaux ou par messaging. Donc, en fait, c'est quand même important de faire en sorte qu'une page AMP, même si elle est responsive sur le mobile, qui marche bien sur le mobile, qu'elle soit aussi lisible sur desktop, sur ordinateur. Donc, en fait, on préconise souvent d'ajouter une largeur maximale de 600 pixels pour la page AMP pour qu'elle soit lisible sur desktop, même si ce pour quoi ça a été créé à la base, c'était vraiment sur le mobile. Ok, super. Ça répond à ta question. Merci. Et une autre question qui revient souvent, qui est liée aussi à cette première question, et pour les webmasters ou les éditeurs qui ont un site mobile déjà, est-ce qu'il faut qu'ils considèrent quand même de créer des pages AMP ? Oui. Alors, en fait, pour l'instant, AMP, il faut savoir que ça a été designed, enfin, comment on dit ça en français ? Elle a été créée. Excuse-moi, je saillais le franglais pour le dessus. AMP a été créée, voilà, pour des pages statiques, et donc, ça exclut les homepages, donc les premières pages des sites et tout ce qui est e-commerce. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de fonctionnalité, vraiment, pour tout ce qui est e-commerce. Donc, on recommande vraiment aux éditeurs de continuer à optimiser leur site mobile. Et il y a d'ailleurs, il y a certains outils qui ont été mis en place par Google, comme par exemple l'outil gratuit de PageSpeed Insights Tool, que j'invite vraiment tout le monde à utiliser, qui analyse les pages mobiles et qui donne, en fait, des notes de vitesse et qui permettent, en fait, de donner aussi des informations importantes pour l'ésiteur, pour qu'ils puissent améliorer la vitesse de leur site mobile. Donc, je pense que, voilà, c'est vraiment, c'est deux choses à faire en parallèle. AMP va leur permettre potentiellement de remonter dans le carousel, d'être présent, donc, dans le corrisse de Google Search. Mais après, pour ce qui est de toute l'expérience de navigation, avoir un bon site mobile est toujours très important. Ok, parfait. Je crois que ça répond déjà à une des questions qui étaient posées en live. D'accord. Une autre question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut insérer de la vidéo dans les pages AMP HTML ? Oui, alors, en fait, je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure. Donc, en fait, on peut insérer de la vidéo par deux manières, principalement. Donc, il y a des composants, en fait, il y a des composants AMP vidéo qui permettent d'insérer de la vidéo dans les pages. Et vous avez aussi des composants qui ont été créés par YouTube, par BrightCove, par Dailymotion et autres. qui permettent aussi, donc, si vous utilisez déjà ses partenaires, ils ont une solution AMP pour introduire de la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des AMP-iframe composants. Et il y a certaines règles. Donc, par exemple, l'iframe ne peut pas être en haut de page, à moins qu'il y ait un placeholder, un placeholder, je ne sais pas comment on dit ça en français, avec une image. pour dire que quand la page va être ouverte par l'utilisateur, la vidéo ne va pas être en autoplay, il va y avoir une image tout d'abord, en fait, en haut de page. Ou alors, vous pouvez aussi insérer l'iframe plus bas. Donc, voilà, il y a plusieurs solutions pour les vidéos. Parfait. Donc, on a quelques questions qui arrivent, qui est effectivement récurrente. Merci Virginie et Aurélien, d'ailleurs, parce que vos questions se recoupent. Donc, la question est la suivante. Le déploiement d'AMP pour d'autres types de contenus que les articles est-il prévu dans le carousel, j'imagine ? Et si oui, est-ce qu'on a une date à communiquer ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de date. Donc, il est possible que ça évolue. Pour l'instant, c'est que des sujets d'actualité qui remontent. Donc, on n'a pas, voilà, je n'ai pas de date à communiquer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'AMP, ce n'est pas qu'aussi dans Google Search puisque, comme je l'ai mentionné précédemment, d'autres plateformes de distribution telles que Pinterest, Twitter, LinkedIn, et d'autres, Nuzzle, et d'autres, en fait, sont en train d'intégrer AMP ou sont en train de faire des tests. Donc, voilà, je pense que c'est important de mentionner ça. Comme c'est un projet qui est global, qui est ouvert à tous, il faut aussi prendre ça en considération. Super. Dans la même lignée, il y a une question à laquelle je vais pouvoir répondre de mon côté. De Virginie, toujours, le carousel présent sur les SERP. Héberge-ra-t-il tout type ? Pardon. La question est plutôt liée à Google News. Est-ce qu'il faut que les éditeurs soient inclus dans Google News pour voir leur page apparaître dans le carousel AMP ? Donc, l'inclusion dans l'index Google News n'est pas nécessaire. Il s'agit simplement de répondre aux exigences AMP d'un côté technique et dans les metadata, etc. Mais l'inclusion à Google News, pour l'instant, n'est pas du tout requise pour pouvoir apparaître dans le carousel. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ? Alors, une question d'Aurélien qui nous demande s'il y a une prise en charge des données chez ma.org. Oui, alors, en fait, pour ce qui est des metadata, donc, pour ce qui est, par exemple, des images et pour ce qui est du titre pour apparaître dans le carousel, donc, il y a différents critères qui sont requis pour apparaître en Schema.org et ça se fait en JSON-LD. Alors, vous pourrez demander plus de questions à Amérique la semaine prochaine, mais oui, il y a, en fait, il y a des requirements, il y a des critères, en fait, Schema.org avec JSON et Microdata pour pouvoir intégrer les bonnes informations. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Julie, par rapport à ça, mais sinon, je pense qu'Emerick pourra donner plus de détails techniques sur exactement ce que ça peut, les détails techniques qui doivent être ajoutés pour la metadata. Oui. On a une autre question un peu technique qui nous parvient. Donc, il est possible, effectivement, qu'Emerick puisse apporter plus de détails. Je la pose quand même. quelles sont les limitations graphiques et fonctionnelles, nombre de rebonds, nombre de formats pub, etc., pour la personnalisation d'une page AMP. Alors, donc, en termes de, bon, déjà, en termes de design, je sais qu'il y a une limitation de 50 kilo octets pour tout ce qui est feuilles de style. Ensuite, il y a certaines, comme je le disais aussi quand je parlais de la publicité, il y a certains éléments qui sont interdits, par exemple, comme les interstitiels sur la page et, voilà, par exemple, les questionnaires qui ne peuvent pas être intégrés directement au code mais qui vont être intégrés dans des iframes ou alors par des liens externes. Donc, voilà, il y a des limitations. Après, il y a l'ensemble de ces limitations qui sont spécifiées sur le site de mproject.org et sur GitHub et je pense qu'Emerick peut aussi venir plus en détail sur les limitations parce que même, par exemple, pour les iframes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des limitations dans les 600 pixels au top de la page. Par exemple, on ne peut pas mettre d'iframes à moins qu'il y ait un image placeholder, par exemple, mais voilà. Après, mes compétences techniques s'arrêtent là. Après, pour vraiment des limitations, je préfère quand même laisser Emerick rentrer dans plus de détails mais j'espère que déjà, ça vous donne un peu un aperçu de certaines limitations importantes. Au niveau des formats publicitaires, quand même, je vais juste revenir sur un point. Donc, il y a déjà plusieurs solutions par exemple de native advertising qui ont été implémentées comme Tabula, comme Ligatus ou Adbrain et c'est déjà live pour certains éditeurs. Ensuite, il y a aussi plusieurs ad-servers qui se sont lancés sur AMPage. dont en fait, il y a plusieurs solutions possibles à ce niveau-là. Ok, super. Alors, une autre question qui est comment savoir quelles pages AMP sont bien validées et sur quels mots-clés elles remontent ? C'est vrai que dans Search Console, on ne voit que la liste des pages ayant des erreurs. Oui, alors, est-ce que, Julie, parce qu'à la fin de mon deck, j'avais rajouté deux slides avec des informations sur le validateur mais je ne peux plus le... Je ne sais pas si tu... Ça n'y est plus ? On a toujours accès à ton... D'accord, je ne sais pas pourquoi. En fait, moi, c'est bloqué, je ne peux plus bouger. Ah si, c'est bon, je peux bouger en fait. En fait, j'avais rajouté ça parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau document qui est un document public qui nous a été distribué en interne et qu'on peut partager en externe et ce que je ferais, c'est que je le partage sur le forum de Webmaster Tool. Le forum... Enfin, j'ai l'adresse du Webmaster Forum parce qu'en fait, bon là, j'ai quatre des étapes pour valider des pages HTML mais en fait, en dessous, il y en a huit. Donc là, c'est que les quatre premières mais donc, c'est vraiment un nouveau guide étape par épatable de tout ce qu'il faut faire pour valider les pages AMP et je trouve qu'en fait, c'est vraiment bien fait et que ça manquait avant. Donc maintenant, on a sous de nouveaux documents. D'ailleurs, ça mentionne le schema.org, les mark-up qui je crois avaient été posés par Aurélien tout à l'heure. Pour l'instant, la version, elle n'est qu'en anglais donc on va en fait essayer d'en faire une version française assez rapidement et aussi de la poster parce que là, du coup, ça précise tout ce qu'il faut faire au niveau du validateur AMP pour faire remonter les erreurs également. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que dans les Webmaster Tools, donc dans la Search Console, il y a une possibilité d'ajouter une fonctionnalité AMP. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas complètement. Donc, les ingénieurs sont en train d'y travailler en fait pour qu'ensuite, par la Search Console, vous ayez toutes vos datas de trafic AMP en live. Aujourd'hui, en fait, il y a un délai. Nous, on peut les avoir en interne, donc on les partage à la demande des éditeurs individuellement, mais assez rapidement, on l'espère, voilà, ça sera disponible directement pour vous dans la Search Console. Ok, merci. J'ajoute d'ailleurs qu'on partagera les liens qui ont été évoqués pendant la présentation dans les commentaires de l'événement, donc vous pouvez les retrouver à l'issue de la session. Super. Alors, on a une nouvelle question. qui est sur, bon, partons d'un exemple, on parle d'actualité, mais une entreprise a son bloc avec des actus liés à l'entreprise, j'imagine. Est-ce que ça reste intéressant pour un site comme celui-là, par exemple, de commencer à se lancer dans le projet AMP ? Ben, disons que je pense que c'est toujours intéressant de commencer à tester la technologie. Par exemple, si vous regardez le site du mprojet.org, il est tout en version AMP, par exemple, même s'il rentre très bien aussi sur le mobile et sur le desktop. Donc, en fait, disons que, voilà, le format AMP respecte des règles de qualité qui permettent un chargement rapide des pages. Donc, ensuite, le partenaire, enfin, toute entreprise est libre de développer ses pages en AMP, mais il faut quand même savoir que c'est plus pour des pages statiques et, par exemple, pour tout ce que je disais, tous les fonctionnalités e-commerce, par exemple, ça ne marche pas. Bon, là, ce n'est pas l'exemple du blog, mais donc, voilà, il faut quand même prendre conscience qu'il y a certaines limitations, surtout au niveau de la navigation. Donc, certaines pages pourraient être, en effet, tout à fait, tout à fait, ça pourrait être très bien d'avoir une version AMP, donc pourquoi pas et surtout commencer à tester. Ok, merci. Il reste quelques questions. Virginie nous dit que quatre nouveaux attributs ont été ajoutés au micro-format à NewsArticle pour AMP récemment. Est-ce qu'on sait plus de ce côté-là ? Non, non, je suis désolée. Il faudra peut-être une question qu'il faudra justement voir avec Emery. Oui, c'est bien d'ailleurs qu'on sait que il y a ces questions-là parce que comme ça, elle pourra mieux préparer des liens sur ces questions-là. Exactement. Donc aussi, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans les Q&A de l'événement de la semaine prochaine, surtout quand elles sont un peu plus techniques comme celle-ci et Emery pourra préparer des réponses qui seront plus appropriées. Et j'ajoute de mon côté que si vous avez des questions sur AMP, on surveille également les forums. Donc, Cécile le mentionnait tout à l'heure, mais le forum d'aide au webmaster est vraiment l'endroit dédié pour que vous puissiez poser vos questions et on y répondra aussi directement via le forum. pour toute question auxquelles on n'aurait pas répondu pendant le Hangout d'aujourd'hui. N'hésitez pas. Une dernière question peut-être parce qu'on n'en a plus tellement qui n'ont pas été évoquées. Alors, je ne suis pas très familière de ce concept, mais les contenus Google Podium apparaîtront-ils dans le carousel actuellement réservé à AMP ? Je ne suis pas du tout non plus familière avec... Ok. Non, de contenu, désolée. Bon, on ne revient pas là-dessus avec Emric ? Non, je ne connais pas. Super. Ok. Alors, je vous invite à poser vos dernières questions si vous en avez. Sinon, on va arriver au terme de la session. Je vais attendre quelques secondes si quelqu'un veut ajouter une question. Ok. Tu vois toujours mon écran ? Ah, voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette session. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, de nous avoir suivis. J'espère que ça a été utile. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces informations. Merci pour vos questions aussi. Donc, on espère vous voir nombreux la semaine prochaine également à la même heure, donc lundi prochain. Et comme je vous le disais, pour toutes questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui, je vous invite vraiment à les indiquer dès à présent sur l'application Q&A du Hangouts de la semaine prochaine. On espère que cette session vous aura été utile et on espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501